Ce que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo est révoltant, scandaleux et très écœurant. On a longtemps pensé que les ennemis de l'Afrique, c'était les occidentaux. Ils ont certes leur part de responsabilité dans une partie de ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui. Mais on se rend compte que les vrais ennemis de l'Afrique se trouvent à l'intérieur du continent même. Les amis, préparez-vous parce que vous risquez d'être émotionnellement choqués et mentalement traumatisés. Comment des gens qui sont censés protéger leur population finissent par être les bourreaux de ces mêmes populations ? C'est ce que l'on constate. Ça va faire mal cette vidéo, mais c'est une réalité tranchante qu'il vous faut connaître afin de savoir ce qui se passe en Afrique. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Je m'appelle Jean-Yves Bradbeau, multi-investisseur principalement en Afrique. Et ma passion ici, c'est de partager tous les secrets pour vous permettre de pouvoir très bien investir en Afrique et gagner de l'argent. Je reste convaincu que c'est ce qui permettra au continent de pouvoir redorer son image sur la scène internationale. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les amis, deux choses à faire. La première, partagez massivement cette vidéo. Mais avant, abonnez-vous afin d'être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que nous rencontrons en Afrique. Parfois, je me demande qu'est-ce qui ne va pas sur le continent. L'Afrique reste un continent difficile à comprendre, tellement il y a des choses invraisemblables qu'on ne peut même pas imaginer ailleurs. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo sur le Gabon dans laquelle je disais que le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligin-Gema, avait décidé de ne pas toucher son salaire présidentiel. Vous avez été nombreux à saluer cette information. Information salutaire, décision salutaire. Et donc, on se demandait comme ça, combien gagnait réellement l'ancien président Ali Bongo ? Quel était son salaire ? Parce qu'il n'y avait rien de connu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et bien finalement, un ami du Gabon m'a envoyé l'information. Et quand j'ai vu l'information, je suis tombé des nus. Je me suis demandé, mais comment une seule personne peut se permettre de gagner autant dans la fonction publique, alors que son pays meurt, alors que ses habitants meurent, alors que la population ne gagne même pas de quoi manger ? Je vais vous lire le message que cet ami m'a envoyé. Je ne vais rien changer et vous allez voir l'ampleur des choses. Et donc, comme vous lisez, il me dit, Ali Bongo Ndiba touchait un salaire de 270 millions de francs CFA par mois. Vous l'avez bien compris, 270 millions de francs CFA par mois. C'est la révélation faite par la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques du Gabon. L'ancien chef de l'État déchu le 30 août 2023 par un coup d'État militaire, Ali Bongo Ndiba, avait un salaire mensuel de 270 millions de francs CFA, à peu près 410 958 euros, soit une bagatelle de 3,25 milliards de francs CFA par an. Dans un pays où le salaire minimum garanti est établi à 150 000 francs CFA, soit presque 220 euros par mois. A titre de comparaison, et on va le voir dans cette vidéo, le président de la République française gagne un salaire mensuel de 15 900 euros, 10 400 000 francs CFA par mois. Le président américain lui gagne 33 000 dollars par mois, 20 millions de francs CFA par mois. Or, ces deux pays font partie des pays les plus riches de la planète. Selon le rapport 2020 du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, le Gabon occupe le 119e rang sur 189 pays de l'indice de développement humain. Donc le Gabon est 119e sur 189 pays de l'indice de développement humain. Faisant de ce vaste ensemble territorial, immensement riche, l'un des pays aux fortes disparités économiques, dont plus du tiers de la population, vit sous le seuil de pauvreté, avec 5 dollars par jour, l'équivalent d'un peu plus de 3 000 francs CFA. En 14 ans de règne, Ali Bongo avait gagné un salaire total de 45,5 milliards de francs CFA. On parle d'un salaire, on ne parle pas de l'argent même pris par-ci, par-là. Le salaire seul tourne autour de 45,5 milliards en 14 ans de règne, dont la famille est déjà fortunée. L'Afrique est un continent qu'on ne comprendra pas de si tôt, avec des dirigeants voraces et rapaces, qui pensent à s'enrichir personnellement au détriment de ceux dont ils ont la charge, ces pauvres contribuables qui peinent à avoir un repart par jour. Comment vous dire que quand j'ai reçu ce message, j'ai été choqué ? Comment pouvait-il gagner 270 millions de francs CFA par mois comme salaire ? En dehors de l'argent détourné par-ci et par-là, on a vu les valises d'argent transiter partout au Gabon, au profit des personnes qui étaient en charge. On parle du Gabon, un pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants. On ne parle pas d'un pays avec 28 ou 29 millions d'habitants comme la Côte d'Ivoire. 2 millions d'habitants ou 2 300 000 habitants pour être précis. Je suis parti à Libreville plusieurs fois. Et à Libreville, tout le monde se connaît tellement Libreville est petit. Les habitants du Gabon ne sont pas nombreux. 2 millions de personnes. Vous imaginez ce que ça aurait fait de partager ces 270 millions de francs CFA à tous ces 2 millions d'habitants ? Comment une seule personne peut détenir autant d'argent pendant que son peuple souffre, pendant que son peuple n'a pas de quoi manger ? On parle d'une population où le SMIC, on l'a vu, est de 150 000 francs CFA et le salaire moyen est de un peu plus de 200 000 francs CFA par mois. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que ce sont les étrangers les problèmes. Ce sont les occidentaux le problème ici en Afrique. Pendant que ceux qui sont censés protéger la population, donner de quoi manger à la population, mettre en place des programmes de développement de nos pays, ce sont ceux-là même qui mangent, qui se gavent et qui détournent tout l'argent. Donc, vous comprenez bien que cette information a poussé toute l'équipe à essayer de comprendre quels sont les salaires des autres présidents africains. Combien gagnent-ils en réalité ? Quels sont les salaires officiels ? Donc, nous avons cherché un peu partout et nous avons trouvé des chiffres. Et maintenant, je vais partager avec vous le top 15 des présidents les mieux payés en Afrique. Et vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer, de ce que vous allez apprendre. Vous risquez encore une fois d'être choqués. La liste des présidents les plus payés en Afrique est la suivante. En 15e position, bien sûr, si nous comptons le Gabon à l'intérieur, En 15e position, nous avons le président du Malawi, Lassarus Tchakweira, je le dis bien, qui gagne 74 300 dollars par an. Ça, ça va encore. On a le président du Ghana en 14e position, Nana Akufo-Addo, qui gagnait 76 000 dollars par an. Je dis qu'il gagnait comme s'il allait perdre les prochaines élections, déjà. On a au Rwanda, Paul Kagame, qui gagne 85 000 dollars par an. Paul Kagame, tchésu. On a Georges Woya Oliveria, qui gagne 90 000 dollars par an. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui gagne 100 000 dollars par an. Denis Sasso-Gresso, le président de la République du Congo, qui gagne 108 400 dollars par an. Officiellement, je vous rappelle, ce sont les salaires officiels. On ne parle pas des caisses noires, des valises d'argent, que certainement, certains doivent utiliser encore pour pouvoir garnir un peu ces salaires-là. En 9e position, nous avons Emerson Mwangwa-Gwa, du Zimbabwe, qui gagne 147 000 dollars par an. Le président de la Guinée équatoriale vient ensuite, Théodoro Obiang, 152 680 dollars par an. Le président de l'Algérie, Abdelmajid Teboun, 168 000 dollars par an. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais c'est important de comprendre tout ça. Le président de l'Ouganda, Yoweri Mousseveni, 183 216 dollars par an. Le président du Kenya. Ben, Kenyata n'est plus au pouvoir. Mais bon, en tout cas, c'est Ruto maintenant qui est au pouvoir. Mais il gagne à peu près 192 200 dollars par an. Ces chiffres datent de 2021. Et on pense qu'aujourd'hui, en 2023, forcément, ces chiffres ont évolué et ont augmenté. Cyril Ramaphosa, de l'Afrique du Sud, gagne 223 500 dollars par an. Et maintenant, le top 3 des présidents les mieux payés en Afrique. On a le roi Mohamed VI du Maroc, qui gagne environ 489 000 dollars par an. En 2e position, le président du Cameroun, Paul Pia, le père. Lui, il gagne 600 000 dollars par an à peu près. Ah, le père, 600 000 dollars par an. C'est pas pétit, hein. On comprend pourquoi certains ne veulent pas laisser le pouvoir. Et au top, 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 top de la liste, bien sûr, ce que le président Ali Bongo gagnait, je ne sais même plus c'est combien le montant tellement c'est. Fonds 270 millions de francs CFA par mois. Allez faire les calculs de ce que ça donne par an. Voilà ce que les présidents africains gagnent. Et quand vous regardez ce classement, vous vous rendez compte que dans ce top 15 des présidents les plus payés en Afrique, on a 9 présidents d'Afrique franco-anglophone et 5 d'Afrique francophone. Ces montants démesurés sont-ils vraiment justifiés ? Quant à côté de cela, on a des salaires des présidents des pays développés qui n'avoisinent pas les salaires de certains présidents d'Afrique, qui sont censés être des pays où la pauvreté est très importante, où il y a beaucoup de parties de la population qui vivent en dessous du seuil normal de la pauvreté. Il y a aujourd'hui à peu près un tiers des personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour en Afrique. Une personne sur trois vit avec moins de 2 dollars par jour. Pendant qu'il y a des présidents qui se permettent de se payer 270 millions de francs CFA par mois. Est-ce justifié ? Pourquoi certains présidents, chefs d'État africains, ne pensent qu'à eux ? Pourquoi certains présidents ne pensent qu'à s'enrichir au directement de la population ? Est-ce que c'est du fait des Occidentaux ? Ou bien c'est tout simplement la cupidité qui a atteint un autre niveau ? J'espère que vous êtes autant occurrés que moi. Parce que clairement, ce n'est pas normal ce niveau de salaire. Que pensez-vous de tout ce que je viens de partager avec vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Mais vous comprenez encore une fois que si l'Afrique peine à se développer, ce n'est pas forcément de la faute des autres. Mais c'est aussi et surtout de notre faute. Parce que je le dis toujours, l'ennemi n'est pas forcément celui qui se trouve à l'extérieur. Mais l'ennemi, c'est celui qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et on vient de le voir. On est tous d'accord à dire que l'Afrique est un continent riche. Mais si toute cette richesse ne sert que quelques personnes, comment voulez-vous que nous puissions nous développer ? C'est avec cette phrase que je vais vous laisser. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci les amis. A plus dans la prochaine vidéo.